Je suis très fier que vous m'avez invité à être live pour pouvoir partager le sujet. Effectivement, je suis fait avec le cours de la formation des GSM. C'est beaucoup d'informations et de choses que je vais reprendre pour discuter de ce réseau de signalisation S7. Peut-être que pendant la présentation, on va essayer de parler de plusieurs, on va dérouler de façon progressive. Je vais essayer de faire un peu plus de concept. Il faut avoir des bases sur le réseau. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des questions, vous pouvez vous donner des commentaires. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Ou si vous avez des questions, on va vous donner des questions plus en profondeur. Et si vous avez des questions plus approfondies à la fin de la présentation. Donc, le sujet d'il y a des réseaux S7, l'architecture, les fonctions, mais surtout la sécurisation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect sécurisation. La formation, j'ai essayé de la composer de la façon suivante. Il y a une définition de la télécommunication. Nous avons une télécommunication, le fait de transporter de la voix ou un message de 1.1 à 1.2. C'est très important pour l'historique. Les réseaux sont différents des réseaux qu'on connaît. Les réseaux mobiles, les réseaux mobiles ou les interconnexions, les protocoles de l'S7, ils sont très peu documentés. C'est très important pour l'historique, les opérateurs, les télécommunications, le niveau de l'Oma. Mais c'est l'architecture télécom. Donc là, j'ai repris exactement la formation de la crise. C'est très important pour l'historique, les composants de l'historique, c'est très important. Nous avons tout de suite après des défaillances. Il y a des vulnérabilités, il y a des réserves, il peut être exploité. Par la suite, nous avons surtout la sécurisation. Je n'ai pas dit qu'une mesure de sécurisation d'un réseau S7. Nous avons la cybersécurité dans le monde de l'IT, de l'IP ou de l'applicatif qu'on connaît. Il y a des concepts, l'authentification, l'autorisation, le filtrage, etc. Nous avons aussi des concepts qui ont été récupérés dans tout ce qui est sécurisation des réseaux S7. On va discuter un petit peu, on va faire des questions-réponses à l'aide du sujet. Alors, les télécommunications. Tout d'abord, il y a une télécommunication qui est une définition qui est générique et qui marche à chaque fois. Il y a toutes les techniques servant au transfert d'une information. On parle de deux concepts de la définition, qui est la technique et qui est l'information. La technique est l'outil ou le média qui va nous servir à transporter l'information. Il y a le contenu qui est un point A à un point B. Donc, il y a des techniques de différentes façons, de différentes matières. Il y a des filaires, comme un câble réseau. C'est une technique, c'est un média qui est physique, qui est filaire. Il y a un fil qui relie concrètement un point A à un point B. Il y a des techniques radios. Les techniques radios sont les qui se reposent sur les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire une communication sans fil. On joue à la liaison électromagnétiques. On fait varier certains paramètres. Donc, il y a un point B, la mesure du paramètre, qui est l'information. Les techniques optiques, aujourd'hui, la fibre optique, c'est un signal optique. La lumière qui est envoyée à un tube en verre. La lumière qui est envoyée, il y a de transporter le code ou l'information qu'on veut communiquer. Bien sûr, le satellite, mais il y a aussi plusieurs techniques propriétaires de certains réseaux spécifiques. L'information, c'est-à-dire des symboles. Si on veut dire une lettre ou une image, c'est-à-dire un symbole. C'est-à-dire le code morse. Le code morse, c'est-à-dire les communications, c'est-à-dire l'emergency. C'est-à-dire un code, un symbole, un point court ou un son long pour signifier la lettre. C'est-à-dire un sos. Il y a un écrit, un fichier, des images, des animations, des vidéos, du son. Donc, on a un peu de différentes façons. Il y a des prérequis pour établir une télécommunication. Il y a des prérequis. Il y a bien sûr qu'il y a le point A ou le point B. Il y a les deux télécoms qui sont les legs. Il y a une communication qui est un juge. Il y a un envoyeur, un émetteur ou un récepteur. L'A-leg ou le B-leg. Il y a des deux points qui ont besoin ou qui veulent communiquer. Il y a des données. Il y a des données, les bras où ils savent dans le téléphone, c'est la voix. Je suis en train de parler. La donnée, c'est la voix. Il y a un adaptateur. La téléphonie mobile, l'adaptateur ou le mobile ou le téléphone. Il y a des données, c'est le signal électromagnétique pour une connexion sans fil avec le réseau de l'opérateur. Il y a une procédure d'échange. Il y a un langage. Ce sont les équipements qui font un réseau de télécom qui ont besoin d'un langage ou d'un dictionnaire. C'est le langage qui est un protocole. Il y a des deux équipements qui ont besoin d'un protocole. C'est le langage qui ont besoin d'un protocole. Le SS7, c'est l'acronyme qui est une typologie de réseau. Mais c'est surtout une bibliothèque de protocole. Ce sont les points qui ont besoin d'un protocole. Ce sont les points qui ont besoin d'un protocole ou de un langage qui ont besoin d'un protocole. D'accord, c'est l'historique de l'SS7. Le protocole SS7, l'ensemble du protocole, il y en a plusieurs, on va les voir. Il a été développé par l'opérateur américain, AT&T, en 1975. Déjà, c'est un réseau qui est très ancien. À l'époque, les réseaux mobiles, il y a un réseau qui a coïncidé entre le fixe et le mobile de première génération, ou le GSM, ou surtout l'interconnexion entre les réseaux et les équipements. Il y a un autre opérateur qui est un autre opérateur. Là, il y a le concept du roaming. Il y a un autre exemple, ou un téléphone, ou un autre réseau à l'étranger. Mais il y a quand même des appels ou des SMS. Donc, c'est juste pour qu'on développe l'ensemble du protocole du réseau SS7. Et c'est un remplaçant des standards qu'on auparavant. Comme SS5, SS7, ils ont des technologies propriétaires des opérateurs télécoms qu'on auparavant. L'apport du SS7 à partir du SS6 ou SS7, c'est la signalisation en dehors de la bande. Donc, nous cherchons à ce qu'il y a. La signalisation, il y a une phase dans l'établissement d'une communication. Le réseau qui est en train de se faire. Le réseau qui est en train de se faire. Le réseau qui est en train de composer ou qui est en train de faire la communication. Mais le point A, le point B. La signalisation aussi est en train de se faire. La communication en elle-même. Par exemple, maintenant, il y a le téléphone. Lorsque je sonne mon correspondant qui est composé le numéro de l'établissement d'une personne, ça commence à sonner. Il y a une communication qui est en train de se faire. Donc, c'est la dernière partie, il y a la communication. La première partie, c'est que j'ai composé le numéro. J'ai envoyé le message de l'établissement. J'ai envoyé le réseau pour le réseau. J'ai raccordé l'appel dans la phase qui s'appelle la signalisation. Donc, en dehors de la bande, c'est-à-dire qu'il y a le réseau qui s'appelle les réseaux qui s'appelle à l'époque, quand la signalisation est en train de se faire avec l'appel dans le même tube, dans le même tube, dans le même tube. Il y a une communication qui s'appelle dans le même tube. Il y a un réseau qui s'appelle dans le même tube ou dans le même tube qui s'appelle la voix de l'insan. À l'époque, j'ai déjà été en train de se faire avec tout ce qui est, c'est la technique qui s'appelle la technique pour pouvoir faire des appels gratuits. C'était possible parce que la signalisation est l'appel qui s'appelle le même tube. Quand elle permettait de faire un appel gratuitement. Donc, les réseaux mobiles, les opérateurs, ils ont commencé par faire de la signalisation séparée. C'est très important de comprendre ce qu'on appelle en anglais un jardin avec des murs. C'est-à-dire que le réseau est isolé de l'externe. Il y a une sécurité, mais quand je me disais, il y a un design. Il y a un groupe, les opérateurs, les opérateurs, ils sont les seuls qui ont fait. Donc, il n'y avait pas de notion d'authentification, l'accès, le mode passe, etc. Là, c'était un réseau qui était assez plat avec des messages, des ordres. Il y a un nœud qui appelle le nœud, les morales, un ordre d'exécution des fonctions. Donc, le protocole SS7, il a évolué. Aujourd'hui, les opérateurs, ils ont des connexions, des connexions, des techniques de connexion anciennes. Il y a des réseaux IP, avec un adressage IP, sur lesquels le protocole SS7 est un protocole IP ou un réseau IP. C'est le protocole qui est un site IP. Aujourd'hui, l'évolution des réseaux de signalisation, il y a des réseaux de type signalisation. Il y a des réseaux de type signalisation sur le site, sur la voie sur l'IP. Aujourd'hui, on peut faire de la voie sur IP, en utilisant les protocole SIP et RTP pour envoyer la voie. Donc, on a besoin d'un réseau SS7. Là, il y a donc la signalisation. Donc, c'est toutes les informations nécessaires pour fournir le service entre les composants du réseau. Là, il y a des exemples. Il y a un équipement sur le réseau qui a dit un autre équipement à travers le SS7. Il y a dit, je t'envoie un appel que le numéro A a fait vers le numéro B. Il y a un appel sur le canal numéro X. Donc, le message ici, c'est un message SS7. Il y a un appel sur le nœud suivant. Maintenant, la boîte vocale. Il y a un appel qui a été appelé à l'appel. Il y a un appel qui a été appelé à l'appel. Donc, il y a un réseau qui a dit le point de destination, le point de destination. Il y a un appel qui a dit que le B n'est pas en joindre. Il faudrait dérouter l'appel pour l'appel à l'appel. Il y a un appel qui a été appelé à l'appel. Donc, ce sont des exemples de messages de signalisation. Alors, le réseau mobile. C'est le point, je pense, qui a été traité par Mohamed, je pense, pour l'information. Mais nous avons rapidement des questions qu'on va peut-être n'hésiter pas à les poser. Nous avons le réseau mobile. Donc, nous avons le réseau 2G qui est le schéma. Nous avons le réseau mobile qui est le réseau d'accès. Nous avons deux sous-réseaux. C'est le réseau d'accès, ou là, le réseau radio. Ou c'est le réseau cœur, qui est le réseau d'accès, qui est le réseau de l'antenne radio. C'est un opérateur maintenant dans le Mgrèvre qui a couvré le territoire, qui a installé des antennes, qui a installé plusieurs antennes dans chaque ville. Et la antenne a un lobe de couverture. Donc, si nous avons le réseau cellulaire, parce que nous avons les cellules de la couverture, parce qu'on a un autre, c'est la forme d'hexagone. Et on a essayé de le faire de la couverture, pour nous avoir le réseau d'accès, qui est le réseau continue, qui a connu des antennes, donc plusieurs antennes par ville, ou là, dans les axes, etc. Ou là, les antennes qui connectentent à travers des câbles, etc. Ou là, du sans fil, le réseau cœur, qui est le réseau de l'accès. Donc, le réseau d'accès, dans le 2G, qui est le GERAN, les antennes qui est le BTS. Dans le réseau 3G, qui est le réseau d'accès UTRAN. Dans le réseau 4G, qui est le A-UTRAN. Donc, il y a des dénominations techniques, qui sont les sous-réseaux, par rapport à la technologie d'accès. On va mixer l'exemple, par rapport à la technologie d'accès. Donc, l'appel, qui est le BTS, qui est l'antenne radio, il est connecté par un équipement qui s'appelle le BSC. L'où, c'est un contrôleur. Il y a l'appel qui s'appelle, qui est un jambalien qui est un drum, qui est un être un protocolle, qui est contrôlé dans les antennes, et qui s'appelle l'équipement très, très, très important, qui s'appelle le MSC. Nous allons essayer un MSC, je vais là, je vais vous montrer le rôle de l'hôme tout de suite. Donc, le MSC, il faut l'imaginer comme étant un gendarme, ou plutôt un policier qui fait le routage. L'appel qui vient de l'appel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux semaines. C'est-à-dire que c'est le centre du réseau, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui vient de l'appel. Qui vient d'appel, par exemple, de l'appel, qui vient de l'APS, qui vient de l'APS, qui vient de l'AMS, c'est l'un des choses qu'il faut dire, avant de l'appel, avant de l'appel, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui vient de l'appel. Il faut avoir des appels, il faut qu'il cherche à appeler quelqu'un qui vient de l'appel ou de l'appel à l'appel. Donc, cette information, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui vient de l'appel, qui vient de l'appel qui vient de l'appel qui vient de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a un appel qui vient de l'appel, etc., les attributs, les services, le droit fait. Donc, il y a un appel qui vient de l'appel qui vient de l'appel, qui vient de l'appel qui vient de l'appel à l'intérieur du réseau-coeur, pour chercher fin qu'il y a un correspondant, ou de l'appel. Mais le cas d'il, c'est un autre opérateur. J'appelle un autre opérateur. Il y a un appel qui vient de l'appel à la gateway, qui est la gateway MSC, la GMC, qui vient de l'appel de sortie vers les autres opérateurs. Donc, il y a un appel qui vient de l'appel, c'est le réseau-coeur-coeur. C'est sûr que les interfaces parlent en langage SSC, mais il y a un appel qui est contrôlé. Les équipements qui font l'appel qui sont la propriété dans l'opérateur en question. C'est-à-dire qu'il y a une main de l'appel, il y a un système qui vient de l'appel à partir de l'externe. Donc, je commence à parler du SSC, mais un réseau-coeur-coeur-coeur-coeur. C'est-à-dire que c'est la surface d'attaque d'attaque. Les attaques SSC ont des interconnexions. D'ailleurs, j'ai un acteur qui est malsain, un pirate ou quelqu'un qui veut attaquer le réseau S7, qui est attaqué à travers l'ouverture à des réseaux externes, donc à travers les liens qui connaissent un opérateur externe. Je pense que c'est très important de comprendre la notion d'un réseau propre ou d'une interconnexion avec un réseau externe. Donc, il y a un S7, j'ai essayé de simplifier, mais les gens qui ont peut-être fait le réseau, ils sont habitués à la stack ou à la pile. La notion idéale d'une communication, c'est une abstraction, une communication, c'est-à-dire qu'on peut établir ça entre un point A et un point B. C'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent. C'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent, c'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent. C'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent, c'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent. C'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent, c'est-à-dire qu'il y a des couches de liens qui se bâtissent. Niveau 3, il y a du routage pur. Il y a un réseau qui a levé la route, le nœud suivant. Niveau 4, il y a l'ordre. C'est-à-dire que la signalisation, c'est-à-dire qu'il y a des routes, moi, l'appel vers la boîte vocale. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux 4. Je vais essayer peut-être de projeter... Oui, Mohamed. Je vais essayer de la partager. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Comment est-ce qu'il y a des paquets ? Je crois changer le share screen. D'ailleurs, si je le dis, c'est partagé avec vous. Oui, tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être l'outil, l'outil, l'outil qui nous permet de visualiser les paquets qu'on essaie de voir. Donc, c'est un paquet GSM. C'est un paquet qui crède un réseau GSM. D'ailleurs, la liste de paquets, c'est le site de la Wireshark. Je vous invite à aller sur le site de la Wireshark. C'est un paquet de bibliothèque Wiki qui est plein de typologies de traces par protocole. Et là, il y a un peu, il y a un peu, comment s'organise une transaction de type map. On va voir tout à l'heure, de type GSM Mobile Application. Donc, il y a un peu les niveaux. On voit là, il y a un peu, la couche SCP, la couche MTP2, la couche MTP3. Il y a un peu, il y a un peu, la partie, il y a un peu, la partie intéressante du message. Il y a un peu, la SCP, la couche protocole, T-CAP, Transaction Capabilities Application Part. Il y a des éléments qui permettent au réseau de discuter, d'avoir des ordres. Il y a un peu, dans le SCP, il y a un adressage qui est le call party ou le calling party. Le call party, maintenant, je connais l'équipement qui est en train d'envoyer le message. Ou le calling party, pardon, le call de la destination, le calling ou l'origine. Je connais l'équipement qui est en train d'appeler. Et il y a des adresses, vous allez voir que ce n'est pas des adresses IP. N'est-ce pas, c'est-à-dire les traces de type IT ou IP, qu'est-ce qu'il faut des adresses IP. Il y a un peu, des numéros, qui s'appelle un numéro de téléphone. D'accord ? C'est-à-dire le Global Title, le GT. C'est un numéro qui désigne l'adresse d'un équipement du réseau. Un équipement du réseau qui est en train d'avoir un numéro, comme un numéro de téléphone qui est appelé le Global Title. Il y a un numéro de téléphone qui est appelé le Global Title. Il y a un numéro de téléphone qui est en train d'écrire comme l'entité de l'oréseau SS7 et il y a un numéro de téléphone qui est en train d'écrire avec les gens. C'est-à-dire l'adresse d'elle est là d'un numéro. Dans le texte, on va voir un smartphone mobile mobile, qui est la partie utile. Donc, il s'agit d'un message USST. Donc, maintenant, on peut voir bien là où il y a de l'abonnée. Donc, c'est une trace d'être un opérateur international. Je ne sais pas lequel. 917, etc. Donc, maintenant, l'abonnée, il essaie de faire étoile 140 étoile 0761... Donc, c'est une combinaison USST qui est aujourd'hui au Maroc. Donc, c'est un message qui est en train d'écrire un menu USST. Donc, c'est un message qui est en train d'écrire un autre point code. Donc, c'est dans la partie MTP. Et dans la partie SCP, qui est l'adresse, je vais dire, je fais un call in party, qui est le numéro, vers le call party. Ah, là, 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 là. Donc, c'est un équipement en South Africa. D'accord? Je vais donc la présentation d'un an. Voilà. Donc, je fais un message qui est maintenant ici. Indy, c'est une des stacks SS7. On a vu le MTP1, MTP2, MTP3. Je fais un SCP, je fais un TK pour je fais un message map. Le message map, on va dire que la séquence, l'utilisateur, il a essayé de faire. D'accord? Est-ce qu'on arrive à voir la présentation? Donc, il y a un autre. Il y a donc un autre. C'est la partie de la stack. MTP1, MTP2. Donc, je fais un Flatras. Et c'est un TK pour le map. Le map en F, il y a donc le contenu qui est utile. Donc, je suis désolé. Je suis fait un détail. Il faut qu'il fasse un message. Il transite pour un réseau. Donc, ça reste un message qui est assez basique. Il fait des informations. 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 Il fait un certain nombre de choses. Donc, d'abord, il y a une deuxième partie S7 ou les interfaces. Donc, les interfaces lesquelles nous trouvons tout à l'heure dans le réseau de l'île. J'ai regardé les réseaux mobiles. Donc, en fait, général, il faut regarder. Il y a les réseaux GSM. Il y a une autre. Il y a une autre. C'est que chaque interface a un nom de lettre. Il faut regarder la interface Ethernet. Dans le JSM. Dans le JSM, il y a une interface A. A ou une interface JB. A ou une interface NIABIC. A ou une E. A ou une GS. A ou une C. Toutes ces interfaces sont des deux, dont elle est en train. C'est la interface specific. Deux équipements. Dispiration. la BSC ou la MSC, l'interface s'est mis à A. Achaînez l'interface A. Donc, on a essayé de partager avec vous, ils ont mis l'interface A, qu'est-ce qu'on a mis l'équipement BSC ou MSC, d'accord ? Ou le protocole, le KTM, dans l'SSAT, qui est utilisé pour faire l'interface, qui est s'appelle le BSS AP. Donc, l'SSAT, ce n'est pas un protocole. Ce n'est pas juste un réseau. C'est une série de protocoles et une série d'interfaces. Donc, on a les protocoles par interface, d'accord ? Et là, il y a une partie d'attaque A. C'est juste comme référencié, mais il y a un sujet, vous allez avoir besoin de ce tableau. Il y a des interfaces sur le GSM, il y a des protocoles, etc. Donc, il faut que l'interface est intéressante pour se rappeler. Donc, tout à l'heure, il a dit que la surface d'attaque de l'interconnexion, ou la partie, il y a un opérateur tiers. J'essaie d'appeler un opérateur tiers, quand il y a un autre opérateur. Il y a une autre surface d'attaque, il y a le roaming. Les opérateurs, ils maintiennent le SSJ jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il y a le 4C, qu'il y a l'IP, qu'il y a les réseaux de nouvelle génération. L'économie, ou la possibilité d'utiliser le service d'elle, à l'étranger, maintenant, chez un autre opérateur, qui s'est-à-dire le réseau SSJ. Alors qu'il y a un autre opérateur, j'attache les réseaux d'elle france. J'attache un réseau en France. Et je vais voir comment on connect. J'attache les réseaux d'elle, elle met l'air de roaming, qu'il y a un mode roaming. J'attache les réseaux d'elle france, j'attache le réseau de l'origine. Il se fait à travers le protocole SSL, donc il y a eu un schéma qui a eu plusieurs service providers et plusieurs opérateurs qui a eu un réseau d'interconnexion. Le réseau qui a eu plusieurs noms, donc le SSL qui s'appelle GRX, le SIGTRAN, le SSL over IP, qui s'appelle IPX, le réseau d'interconnexion IPX. Si vous avez un opérateur au Maroc, vous allez vous mettre le lien qui vous fait le réseau. Ce n'est pas le réseau Internet, c'est un réseau propre à bien des opérateurs. D'accord ? Et les carrières, ce sont des entreprises ou des transporteurs qui offrent le service d'interconnexion avec les opérateurs. Donc, la deuxième surface data qui est, c'est des roaming. Les carrières, ce sont des tiers, ce ne sont pas des opérateurs mobiles, ce ne sont pas des opérateurs, les noms en réseau mobile ou des abonnés, etc. connectés-les. C'est un réseau d'interconnexion. Si on veut vraiment s'assurer qu'il y a un réseau sécurisé, si on veut vraiment s'assurer qu'il y a un réseau sécurisé, qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau, ils n'offrent pas le maximum de quelqu'un d'autre pour pouvoir explorer le réseau. Donc, c'est la deuxième surface data, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un réseau d'interconnexion roaming. Je ne peux pas dire qu'il y a un réseau qui est ouvert à des tiers, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un réseau qui est ouvert à des opérateurs. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un réseau d'interconnexion, etc. On ne peut pas dire qu'il y a un réseau d'interconnexion, mais en fait, je peux avoir un réseau virtuel en utilisant les équipes mondiales. Il y a un réseau d'interconnexion pour attaquer le réseau SS7. Il suffit d'avoir un lien, d'accord, pour pouvoir être ouvert sur le réseau et pouvoir les attaquer. Donc, jusqu'à maintenant, on fait maintenant le réseau SS7, les quittes qu'on appelle les opérateurs, on fait maintenant les portes ou ce qu'on appelle les ouvertures qui permettent d'attaquer les réseaux. Mais d'abord, on va trouver les défaillances. Les défaillances, je vais vous inviter à aller chercher l'histoire des vulnérabilités SS7. Donc, ça date même d'avant 2008, mais les premières publications, elles étaient en 2008. Et d'ailleurs, ça s'est suivi très vite. 2014, quand l'année est très importante, il y avait beaucoup d'interventions, on va aller voir tout à l'heure, des conférences de la cybersécurité ou avec les chercheurs. Il y avait des chercheurs, notamment allemands, qui avaient divulgué le public avec des proof of concept. Bien sûr, les réseaux SS7, ils sont vulnérables. Au bout d'un, ils ont réussi à reproduire un certain nombre de vulnérabilités. Donc, en 2016, il y a eu un problème. Il y a eu l'opérateur en Norvège, en février 2016. Donc, vraiment, il y a eu presque le réseau de l'homme qui amène parce qu'ils avaient subi une attaque SS7 qui n'arrivait pas à comprendre à l'époque. Donc, en 2017, l'opérateur O2, je pense allemand, oui, ou allemand, quand les pirates ont attaqué le réseau et ils ont réussi à détourner les comptes bancaires des abonnés. qui d'ailleurs, qu'un des abonnés les qui jouent avec le SMS d'authentification maintenant à la banque. Et quand c'est web de la banque, il y a eu un mot de passe en cité, et j'ai déjà oublié mon mot de passe, qu'il y a eu un pin ou un mot de passe sous forme de SMS. Au moment, à travers le SS7, ils ont réussi à détourner les SMS. On va aller voir tout à l'heure avec les typologies d'attaque. Mais les SMS, ils me chèrent, le pirate. Donc, j'ai eu un mot de passe dans le compte bancaire, il a pu l'attaquer. Donc, Aida, c'était vraiment là où ça a explosé, où il a vraiment une vraie volonté entre l'industrie de pouvoir répondre à l'aide des vulnérabilités à l'ASSE7. Aida, comment sécuriser ? Mais tout ce qui est sécurisation à l'ASSE7, il a commencé aux alentours de 2017. Aujourd'hui, la majorité des réseaux ont établi des protocoles de défense où d'ailleurs, standard, 4G ou 5G surtout, ils ont des réseaux SS7 qui n'ont pas eu d'autres. 5G maintenant, la signalisation, c'est-à-dire qu'il se repose sur la variante de la HTTP. HTTP avec des extensions HTTP2, etc. Donc, on va vers des réseaux qui ressemblent à des réseaux IT qui se reposent à des protocoles applicatifs over IP qu'on connaît avec des techniques de protection sur le token, sur le cryptage, les flux, l'authentification, etc. Donc, en 2018, là aussi, il y avait eu une attaque. Donc, la nature de l'ASSE7, là encore, lorsqu'il y a une attaque, on arrive à travers l'analyse et les paquets à retrouver une ligne d'attaque. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qui est amac clair au niveau des réseaux SS7. Il y a très peu de moyens de pouvoir camoufler l'origine de l'attaque. Il y a la notion de proxy, la notion d'obfuscation, de cryptage fort, etc. Là, il y a une attaque SS7 qui a un peu de moyens. Mais, généralement, il y a une attaque SS7 qui a des impacts qui a été achetée. Donc, ça ne sert à rien d'aller pouvoir chercher jusqu'à l'arrivée le hacker ou le pirate. Et l'industrie s'est tournée vers le préventif ou la sécurisation des réseaux. Donc, je vous invite à aller les voir et d'abord, tout le temps qu'il y a le sujet. Donc, la majorité des talks qui nous dérouvent dans la conférence de la CSC, le World Computer Chaos Club, la conférence annuelle, je pense, Berlin. C'est un club allemand de chercheurs en sécurité. Il y a la conférence Black Hat, en Las Vegas aussi. Donc, là, vous voyez, en janvier 2017 déjà, il y avait des premiers talks qui parlaient d'avoir les accès au réseau SSL. Et ça continue. Je me suis arrêté en 2014, mais il y a de nouvelles vulnérabilités et ça devient des informations publiques pour que les chercheurs en sécurité trouvent des solutions par la suite. D'accord ? Donc, là, il y a de l'exemple de l'attaque. Il y a de l'interception d'un SMS. Il y a de la banque. Il y a un schéma en bleu, le client 1, cherche à envoyer un SMS au client 2. D'accord ? Il y a de l'SMS, je ne dis tout à l'heure, mais il y a de l'équipement qui est de l'exemple. Il y a un schéma qui est de l'exemple qui est de l'exemple. qui a réussi à travers le réseau SS7 à monter ce qu'on s'appelle un fake MSI, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire croire à travers le réseau, puis on voit le subscriber 2, on voit l'HCG et le SMS. Donc là, il arrive à intercepter le SMS. Normalement, le SMS, on va le voir, qu'il s'estamène plusieurs messages. Donc, un domaine de message de signalisation, maintenant, le subscriber 1 essaie d'envoyer le subscriber 2, qui est une plusieurs étapes sur le message, qui est le message lourd qui est de s'appelle MO Forward SM. MO, il y a Mobile Originated, c'est-à-dire la première partie d'appel ou d'appel SMS. Il y a de la mobile vers le réseau. Là, il y a un message qui est un SMS, qui a dit « ASCQ, ASCQ, yalla, kit, ma autres », j'ai le message que j'accepte. Mais ensuite, il y a un message qui s'appelle le SRE for SM. Ce n'est-à-dire ? Le SMS, c'est un SMS qui a demandé l'HLR, il ne l'y a pas de commenter que tu as invites la ADP. « Send the routing information dell'ARD ». Si tu as répondu l'HLR, tu as dit « SRE for SM », la réponse. Qui est le dernier étap, c'est le forward. normalement le forward, qui a reçu le subscriber. Puisque l'attaquant a réussi à faire croire au réseau qu'il est attaché ici, c'est le forward qui a reçu le subscriber. Donc il y a l'avantage, il y a l'accès à l'accès à l'accès au client. C'est un exemple d'attaquant qui est vraiment très simplifié. Donc on voit déjà la typologie de messages. Il y a le réseau qu'ils filtrent, qu'ils sont authentiques. Vraiment, le subscriber est attaché à l'accès à l'accès à l'accès. Il y a le message qui reçoit un filtrage. Il y a le message qui est dans l'organisation, l'association professionnelle, qui a beaucoup travaillé sur la sécurité sécurisation des réseaux S7. Il y a le standard, les fournisseurs, les éditeurs, ce sont les solutions. Et là, catégoriser les attaques S7 par typologie de messages. Il y a trois catégories de messages. Il y a tout à l'heure une routine info, il y a des messages loulani, c'est mon catégorie 1. Il y a des messages NR, je vous invite à aller chercher en profondeur, c'est mon catégorie 2. au catégorie 3, au moins des messages, on va voir, ils ont catégorisé comme ça tout à l'heure, compliqué à filtrer. Là, le filtrage n'est pas suffisant. Les catégories, c'est pour savoir, pour chaque typologie de messages, il y a la marche à suivre. Il a besoin d'un firewall S7, on va voir la solution. Il doit réagir de façon différente en fonction de la catégorie d'un message. Il y a peut-être deux solutions. Les solutions, c'est généralement un S7 firewall. C'est quoi ? Il y a deux réseaux, PLMN A. PLMN, c'est un terme technique qui désigne un réseau. Il y a un réseau A, mais un réseau B. Ils sont interconnectés par le nuage des carrières, dans le cas des Romains. Il y a un lien direct qui désigne l'MSC ou l'achèrère, il y a aussi le flux, c'est ce qu'on appelle un S7 firewall. Il y a un firewall, le pare-feu, le pare-feu IP, le pare-feu qui doit filtrer les paquets, qu'il laisse passer ou pas, c'est la même chose. Il y applique ça, il y a des messages S7. D'accord ? Maintenant, il y a un SMS map, c'est un message de type SMS, la couche map, applicatif. Il y a un SMS, c'est l'opérateur qui utilise un firewall. Le firewall va appliquer des contrôles. Il y a un Routing Information, c'est ce qu'on appelle tout à l'heure. Il y a un global title qui est ouvert. Il y a des opérateurs qui ont des accords de roaming, mais bien les opérateurs. Il y a une extension de l'Afrique du Sud. Je l'arrête. C'est un exemple de filtrage niveau 1 qui se repose juste sur le filtrage des SGD. Je vous invite à aller chercher les standards, les réponses ou les mesures de sécurisation par catégorie de messages. Vous allez voir quelques fois on fait du filtrage, quelques fois on fait de la comparaison, quelques fois on fait du filtrage. Par exemple, il y a un message qui dit que je suis en roaming en France. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter que je suis en roaming en France. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter. Je suis en train de voir les questions. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter. Il n'y a pas d'accepter tout à l'heure. Il n'y a pas d'accepter. La première question, voilà. C'est pas ça. R2 il est toujours utilisé chez vous? Le réseau 2? Alors R2 l'est tellement ancien qu'il n'est plus utilisé chez tous les opérateurs. D'accord. Elle marche avec. Alors, HLR ou le VLR ? Tout à l'heure, je n'ai pas très bien expliqué la différence. L'HLR ou le VLR ? L'HLR, c'est une base de données qui est statique. C'est-à-dire qu'il peut nous faire des informations, des attributs de service, chaque abonné. Le VLR, c'est la base de données qui est volatile, temporaire. Maintenant, je suis à Casablanca, j'ai voyagé dans le Marrakech. Quand j'arrive à Marrakech, le réseau va mettre à jour la base VLR pour dire maintenant qu'il est à Marrakech, à côté de telle ou telle antenne. Elle dit qu'il y a la position, elle dit qu'il y a le VLR. Elle dit qu'il y a la HLR. La HLR n'a pas besoin de connaître la position d'elle. C'est surtout la VLR. Je sais quel VLR je suis maintenant enregistré. Donc, le VLR ou la HLR, oui, c'est vrai que je n'ai pas détaillé dans le détail. La VLR, c'est une base de données. La différence, il y en a, elle est volatile, mais il y a des attributs relatifs à la mobilité. Je suis mobile, j'utilise quelle technologie maintenant ? La HLR, 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 la HLR. Les deux sont attaqués dans différents scénarios, que ce soit la HLR ou la HLR. D'accord. Une autre question, c'était par chez nous. C'est quoi les informations données par le téléphone vers le VLR ? Il y en a plusieurs, il faut aller dans tout à l'heure, mais je vous invite aussi à aller voir 3GPP. Oui, 3GPP, ou à l'organisme de standardisation, d'il 2G, ou d'il 3G, ou 4G, etc. Donc, il y a une série de documents standards, les qui parlent des communications mobiles. Donc, vous pouvez voir, il y a un exemple, je dois donner le réseau, la fréquence ou la codec, maintenant, le téléphone, il supporte. Les téléphones, ils ne sont pas de machine, un téléphone de type, maintenant, je ne sais pas qui supporte, il y a une typologie de codec, ou un téléphone a un autre typologie de codec, qui va être un signal sonore, qui va être transcoder. Quand il y a un réseau, il y a un appel, il y a un appel, il y a un MP4, il y a un AVI. Donc, maintenant, il y a des formats, les codecs supportés, c'est une des informations, les téléphones ont reçu à l'appel. La mobilité, la position, c'est le bonheur. Parce que pour recevoir un appel, le réseau, c'est à quel cellule, à quelle antenne tu es attaché. Donc, c'est l'appel. C'est l'appel, c'est l'appel, c'est l'appel, c'est l'appel. Donc, quand il est en mobilité, quand il est, quand je change maintenant de SIM, je la mets dans un autre téléphone, quand je change de réseau, je suis en train de changer 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 de réseau au lieu de l'eutron. C'est une typologie de message qui est mis sur le VLA. Mais il y a tellement, il y a vraiment beaucoup d'informations communiquées, je vous invite à aller voir les standards 3GPP, ils sont ouverts, téléchargeables, pour faire la notion de VLA. D'accord, une autre question. Il n'y a pas de routage. Si, bien sûr, il y a un routage. Bien sûr, attendez. Dans la couche SCP, dans le 635-STP, il n'y a pas un routage IP. La différence entre le routage dans un réseau S7 et le routage dans un réseau IP, c'est qu'il y a des attributs différents. Le routage, par exemple, dans un S7, attendez, il y a la notion de le numéro GT. Mais c'est l'adresse IP, le numéro GT. Le numéro GT, c'est un deux des composants, qui est un country code, comme un 212 pour le Mgr, un numéro A, etc. Donc, on a le routage. Il y a d'autres typologies de routage, je ne vais pas regarder dans le détail sur le S7, il y a des routages SSN, il y a plusieurs typologies de routage. Mais bien sûr, le routage, dans le MSE tout à l'heure, dans le SDP, il y a des points, le rôle de l'hôpital, il y a des conditions de routage, par l'analyse de l'IGT, ou de toutes les informations, il y a des messages, il y a des routages, qui est un peu un idiot, qui est un peu un transporteur dans le message. Donc, oui, il y a du routage, bien sûr, d'accord. Et une deuxième question de Chirou, c'est à l'EMSI d'un utilisateur, tu peux faire une attaque SSN ? Est-ce que tu peux faire une attaque SSN ? C'est le... Je ne vais pas vraiment... Moi, je ne voudrais pas qu'on parle beaucoup des attaques, mais surtout de la sécurisation. Mais l'EMSI, c'est l'attribut, c'est l'important. Ben Nisbel, une sim, mais l'EMSI, ce n'est pas le seul prérequis pour faire une attaque. Alors, il faut un accès au réseau SSN. C'est un coup, je dois faire partie du réseau SSN, parce que je ne vais pas attaquer. Alors, il y a le premier prérequis. Mais, bon, je ne vois pas de taille qu'il y a les cas de figure, mais l'EMSI, c'est un attribut, c'est elle, il y a la possibilité d'envoyer un message à Nisbel, dès que l'abonné EMSI est en question de l'Ecanadare. Il ne suffit pas d'avoir le numéro de téléphone. L'EMSI, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un identifiant. qui est le numéro de téléphone ou un numéro d'un autre qui est de l'EMSI pour chaque SIM, pour chaque utilisateur. L'EMSI, il a appris qu'il y a beaucoup les messages SSN qui, il a appris à un réseau qui peut appliquer telle action à tel abonné, mais il ne faut pas dire que l'EMSI. Donc, c'est important d'avoir l'EMSI. ce n'est pas le seul prérequis. Il y a plusieurs prérequis à l'accès au réseau SS7 où il y a tout à l'heure le filtrage qui est d'arbre le firewall. Le simple fait d'avoir l'EMSI n'est pas suffisant pour bypasser un firewall SS7. Il y a un document qui indique la notion des tests, qui indique la notion de l'emission. Je lis d'où vient le message, il y a plusieurs filtrages qui se font. Il y a le fait d'avoir l'EMSI et probablement et ni dans l'état actuel de la sécurité des télécoms n'est pas suffisant. D'accord. Quelle est l'autre question ? Il manque des informations sur l'emission handover. L'emission handover. Lorsque je passe d'une antenne à une autre. Tout à l'heure, elle est le BTS. Les antennes qui gèrent l'opérateur qui est installé pour couvrir une zone. Il y a un quartier de Casablanca où il y a 12 km² ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 2 km². Il y a assez d'antennes pour couvrir avec le quartier de Camerle. Il y a un radio qui s'est passé et quand on voit que tu roules à pied, quand je suis en train de marcher et quand je me dis que la couverture, il y a une prochaine antenne. D'accord ? Tu dis que l'antenne. Mais il y a une raison. Il y a un radio avec le... le symbole d'interdit. Il y a un black spot qui est le réseau. Le réseau d'émane qui compte continue. Donc, l'action de passer d'une antenne à une deuxième antenne est le handover. Handover en anglais, ça veut dire passer le relais. C'est comme ça, les antennes font un réseau mobile. Donc, le handover, c'est une procédure radio qui est le téléphone et ça dépend du 2G, du 3G, du 3G, du 3G, du 4G, 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 d'une antenne et d'une antenne et d'une antenne prépare les ressources pour l'accueillir. Et ce qui est l'abonné qui est le couverture qui est le canal ouvert, qui est le ressources dédiées, elles sont prévues. Donc, c'est la procédure de handover. D'accord. Je crois... Je crois que je vais vous poser une question, Mohamed. peut-être la question, je vais essayer de la sélectionner. C'est Omar, il y a des tools pour simuler réseau SS7 ou bien attaquer SS7. Très important. La question, c'est Omar Boura, Khadi Hassani. Donc, oui, qu'il y a des outils depuis le temps que la recherche s'est développée, donc il y a plusieurs outils. Comment simuler ? d'un réseau qui est une seule SIGploit. SIGploit, je pense, il fait partie de Kali, je pense. Il permet de monter des services fausses dans le Kali, quand il y a une application exécutable, qui va agir comme un réseau. Maintenant, je vais une MSC ou un HLR. Je peux lui envoyer des messages et voir comment il réagit parce qu'il a été oublié. Donc, à travers Warchart, on peut s'éteindre un message ou on peut analyser la réponse. Il y a un SIGploit, il y a un GitHub, il y a plusieurs projets, il faut les compiler, etc. Il y a un HOMA pour tester une procédure ou une autre. Peut-être on peut s'éteindre le groupe, je vais essayer de lister les outils pour pouvoir faire des labs pour pouvoir tester les labs de façon sécurisée. Il y a plusieurs outils libres, bien sûr. D'accord. Autre question ? Alors, je suis en train de voir les informations, je fais un rhum, il n'y a pas de montage. Question ? Est-ce qu'il est l'un des logiciels de simulation ? On a déjà parlé. Un domaine a dit, un domaine a parlé, simulation, est-ce qu'il est possible d'utiliser S6 sans le point de code des deux côtés ? Le point de code, ça sert à relier un point de code un point de code mais un point de code. Il y a qu'un, je suis déjà relier un des deux frontes, mais il faut que j'ai un point de code pour pouvoir injecter un message. Je peux faire un montage par GT le lien, il est déjà établi. Le point de code, c'est pour établir la couche qui est inférieure au message. Il y a plusieurs typologies de configuration. Est-ce qu'il est possible d'utiliser S7 sans le point de code sur les deux côtés ? Alors, par exemple, SIGploit, quand on a l'air de SIGtran, mais c'est du S7 pur. C'est par IP. on est en train de router sur le S7P, on peut faire un routage par GT, c'est plus facile. Il y a un peu de simuler avec la connexion MTP, Mabin2, point de code. Donc, le simulateur, c'est plus facile. Je ne sais pas où j'ai répondu peut-être à la question. Quelle est la différence entre S7 et ISDN ? ISDN, c'est plutôt, c'est généralement, je rentre un réseau d'un opérateur. D'accord ? ISDN, c'est plus un réseau fixe ou d'un opérateur tiers. J'utilise EyesUp, qui est le protocole sur une pile S7 pour discuter avec le réseau ISDN. Donc, ISDN ou S7, c'est deux choses différentes. ISDN, c'est plus, je rentre avec le réseau d'un opérateur. S7, c'est la suite protocollaire ou tous les protocoles dont on a parlé. À d'autres, il y a le roaming international, où je suis référent sur la source parce qu'il y a l'opérateur des roaming, mais il y a l'opérateur comme ça, je ne change pas mon numéro. Généralement, les opérateurs, ils communiquent sur le roaming. Maintenant, le site web de l'opérateur, il y a l'opérateur, il y a l'opérateur, il y a l'opérateur, Là, peut-être, il faut communiquer avec l'opérateur le service client ou il faut appeler ce qu'il y a l'opérateur ou il faut lui demander de payer, etc. Il y a un roaming chez tel ou tel opérateur ou il y a l'opérateur. Généralement, aujourd'hui, la majorité des pays sont couverts par roaming, hormis vraiment des zones qui sont des zones vraiment... Il y a un opérateur établi ou les îles un vrai problème d'interconnexion mais à part ça, vraiment, le roaming est partout aujourd'hui chez tous les opérateurs et chez... Mais je vous invite à rentrer en contact directement avec l'opérateur. Je pense que là, mon quête de la pratique est là, c'est cette maquette sur les nées des ressaires. Il faut être sur place mais je vous invite comme la première étape, c'est surtout d'aller lire la documentation pour savoir les réseaux. Il faut vraiment comprendre les protocoles. La deuxième étape, ce serait de chercher les outils pour pouvoir... Généralement, des tutoriels qui sont connus des modes opératoires pour pouvoir faire des petits labs. Au moins, un lab, une attaque, vraiment, il faut monter tout un réseau. C'est un peu compliqué, faisable, mais compliqué au cas de ce fait l'autre. Mais je préfère et j'invite tout le monde, vraiment, il faut être curieux et chercher et s'entraider et il faut surtout se bloquer. C'est comme tu bloques aussi si tu ne peux pas et tu ne peux pas et tu ne peux pas et tu ne peux pas parce que c'est un maquette du tel. Je vous invite à le faire vous-même ou les outils à la chaîne. Il suffit de chercher. d'accord. dans le réseau, c'est un identifiant qui est presque principal. Mais après, il y a l'AMS-S-DN. L'AMS-S-DN, c'est une donnée qui est volatil. Il n'est pas de sauvegarde. Il est volatil. Il est volatil. C'est un téléphone qui est de l'AMS-S-DN. l'AMS-DN qui est de l'AMS-DN, le numéro qui est de l'AMS-DN. Donc, la clé principale peut-être, c'est surtout l'IPSI. D'accord. c'est-à-dire que je crois que c'est vraiment une présentation très riche. Mais j'ai vu Tannès, j'ai vu la présentation et je crois que je crois que c'est un commentaire. Je crois que c'est un système qui est en ce moment. C'est un espér ayant qui est un accès qui est incroyable. C'est un domaine qui est vraiment super. C'est un domaine qui est remarquable et qui a des développements. Ce n'est pas de problèmes. Il y a de grandes Donc, les gens qui veulent vous dire comme profession ne sont pas qui sont comme domaine mais qui sont vraiment que Alors, déjà, merci à vous d'avoir l'opportunité. Vraiment, moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Bien sûr, les télécoms, c'est un domaine qui, en tout cas, aujourd'hui, fait le confinement, fait la situation, l'internet, il est devenu un besoin primaire. Donc, les télécommunications, bien sûr, ou là où je sais, elle est très importante dans la société d'en-là. Ils sont porteurs de la transformation digitale, de la simplification, de l'ébcef, de l'houage, ou de l'éveloppement, de la moujtamaïat. Donc, les opérateurs, ou les fournisseurs de services, ou les gens qui ont fait la sécurité des télécoms, bien sûr, ils ont intérêt à travailler pour sécuriser ces réseaux, ou toujours être inventifs. Je ne sais pas si c'est la sécurité, c'est le m'shulfar. À chaque fois, on ferme ici, ça ouvre, j'ai à la, donc ça bouge toujours. Et les gens qui veulent se spécialiser, moi, c'est mon métier, les télécoms, je respire les télécoms. J'invite vraiment tout le monde à aller travailler sur le domaine, il est très intéressant, et j'espère, incha'Allah, qu'il y aura des gens là, le domaine de la vocation. Merci. 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 Merci.